et bien salut à toutes et à tous c'est Skyfo aujourd'hui on se retourne pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réparer votre clé usb endommagé donc cette vidéo se déroulera en deux parties d'une part je vais vous présenter un logiciel qui va vous permettre de récupérer vos données avant de réparer votre clé usb et dans une deuxième partie je vais vous montrer comment la réparer donc nous allons voir tout ça après l'intro c'est parti donc là nous sommes sur le bureau windows donc pour ce faire vous allez vous rendre sur le lien dans la description qui vous amènera vers cette page donc ford et 2g récupération de données windows donc c'est un logiciel qui vous permettra de récupérer vos données issues de votre clé usb donc pour ce faire vous allez remonter vous allez cliquer sur sur télécharger le logiciel est compatible avec toutes les versions windows ensuite vous allez cliquer sur le fichier vous allez pouvoir réduire à la page et vous allez cliquer sur installer l'installation peut prendre un certain temps nous allons nous retrouver à la fin de l'installation donc là vous allez tout simplement cliquer sur commencer pour ce faire pour vous montrer que cela fonctionne je vais me rendre donc dans l'explorateur de fichiers je vais aller sur mac usb je vais supprimer volontairement mon fichier dans lequel il est noté test de récupération ford et dig donc je vais supprimer définitivement de mac usb et on va essayer de le récupérer donc là vous allez pouvoir fermer la fenêtre donc ici vous avez donc plusieurs emplacements qui peuvent être récupérables avec donc différents emplacements vous allez cliquer sur le disque que vous souhaitez donc ici usb mp3 et je vais cliquer sur commencer vous allez choisir donc le type de fichier que vous voulez sélectionner donc ici il s'agira d'un document donc vous pouvez sélectionner soit tous les types de fichiers soit un type de fichier en particulier à savoir ici donc moi je vais sélectionner document et vous ai cliqué sur analyser le type de fichiers sélectionnés donc là l'analyse peut prendre un certain temps nous allons nous retrouver à la fin de l'analyse vous allez parcourir donc les dossiers donc pour essayer de récupérer ceux pour essayer de récupérer le fichier vous souhaitez vous allez cliquer sur ce fichier supprimer vous allez parcourir et là vous allez arriver ici donc la test de récupération skyfo.txt vous allez cliquer sur la petite case ici et vous allez cliquer sur récupérer le processus de récupération peut prendre un certain temps donc nous allons nous retrouver à la fin du processus donc une fois la récupération terminée vous aurez un dossier ici qui se nommera fort ddig et vous allez cliquer dedans et là vous allez pouvoir voir le test de récupération by skyfo donc là vous pouvez voir que ce type de fichier est récupéré dont vous avez de multiples types de fichiers qui peut être récupéré donc là nous allons passer à la partie numéro 2 qui est la réparation de la clé usb donc je vais vous présenter quatre méthodes donc pour cette première méthode vous allez devoir vous rendre dans le cmd donc vous allez cliquer sur la touche windows plus r et vous allez taper cmd entrer vous allez pouvoir voir la console qui s'est lancé donc là vous allez tout simplement pouvoir rentrer la commande donc ch clé usb donc là ici vous allez remplacer donc le x par la lettre de votre clé usb donc là si vous vendrez dans l'explorateur de fichiers vous allez pouvoir voir la lettre donc ici je vois que c'est g donc là vous allez remplacer le x par j'ai pu entrer vous avez cliqué sur oui vous allez rentrer au comme oui entrer vous avez cliqué sur vous allez rentrer donc voilà pour la première méthode si votre clé usb a été réparée c'est bon nous allons passer à la deuxième méthode donc pour ce faire vous allez vous rendre dans l'explorateur de fichiers vous allez pouvoir fermer le cmd vous allez vous rendre dans ce pc vous allez faire clic droit sur votre clé usb endommagé vous allez cliquer sur propriété vous allez aller dans outils puis cliquer sur vérifier vous allez cliquer sur analyser et réparer le lecteur voilà donc là votre lecteur a dû être donc analyser et réparer s'il y avait une erreur donc nous allons passer à la méthode 3 donc il s'agira de réinstaller les pilotes pour ce faire vous allez vous rendre dans le panneau de configuration que vous avez cliqué vous allez vous rendre en matériel et audio gestionnaire de périphériques vous allez choisir donc votre clé usb donc ici donc là vous allez cliquer sur concentrateur usb générique et vous allez faire clic droit désactiver l'appareil oui 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 donc dans cette quatrième méthode vous allez devoir rester dans le gestionnaire de périphériques donc comme ça ne le fait pas sur mac usb je ne pourrais pas donc réaliser la résolution de ce problème là mais je peux vous montrer comment on fait à l'aide d'images vous allez voir donc par exemple le périphériques usb imponné vous allez devoir faire clic droit puis désactiver puis activer le périphériques donc pour la deuxième étape vous allez devoir cliquer droit sur ce pc puis cliquer sur administration stockage gestion des disques vous allez ouvrir donc l'onglet contrôleur de but série universel vous allez devoir faire clic droit sur votre écule usb et attribuer donc une lettre à votre écule usb ensuite vous allez cliquer sur modifier et voilà donc normalement votre clé usb pourra être réparé donc cela tout dépend de votre problème que vous rencontrez avec votre clé usb donc voilà n'hésitez pas à télécharger donc le logiciel ford et dig pour récupérer vos données pour récupérer vos données donc sur votre clé usb endommagé c'est la fin de cette vidéo j'espère que ce tutoriel vous aura aidé c'était skyfo bye bye c'est la fin de cette vidéo j'ai tout fini je m'appelle j'ai tout j'ai tout je m'appelle j'ai tout j'ai dit j'ai tout je m'appelle j'ai tout j'ai tout j'ai tout j'ai tout